... Nouvelle escale pour le bateau jazz. Le festival de jazz, soutenu par le département de la Savoie, investit cette année de nouveaux lieux de la Chautagne. A l'origine, bateau jazz, c'était un bateau, un lac et du jazz. Mais pour sa cinquième édition, le festival a pris un autre cap. Au fur et à mesure des années, on se déplace, on cherche de nouveaux lieux d'accueil. Et en l'occurrence, cette année, on va investir deux châteaux. Le château de Mécoras à Ruffieux et ensuite le château de Lucée la semaine prochaine pour deux autres concerts. C'est donc dans le parc du château de Mécoras que le groupe de Yelbo a fait l'ouverture du festival. Pour le plus grand bonheur du propriétaire des lieux. C'est un lieu que mon père a acheté il y a 55 ans. C'était une ruine qu'on a remontée. Et nous sommes contents maintenant d'accueillir du public parce que ce bâtiment n'existerait pas s'il n'y avait pas des générations et des générations de personnes qui l'ont entretenu. Nous l'avons rénovée, mais ce n'était pas pour le garder pour nous, c'était pour aussi permettre aux personnes de la Chautagne, de la Savoie, de venir visiter cette maison. Entre deux sets de jazz, style Nouvelle-Orléans, les festivaliers ont pu admirer l'architecture du château, un verre de Chautagne à la main. Les musiciens ont apprécié ce cadre unique et historique. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans des lieux comme ça ? Ça permet déjà d'avoir accès en backstage à des endroits auxquels on n'aurait pas forcément l'occasion d'aller. Surtout quand la visite est emmenée par le propriétaire des lieux qui raconte un peu l'histoire familiale autour de ce bâtiment. C'est assez prenant en fait. Historiquement, il y a quelque chose. Des pierres comme ça, il y a des belles histoires à raconter. Avec 11 concerts et 40 artistes invités, le bateau de jazz n'a pas fini de surprendre jusqu'au 8 septembre.